OBD de trouble code description technique cylindre 10 apprentissage du décalage de l'injecteur de carburant à la limite minimale qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur et s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 à essence. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Mazda, GMC, Chevrolet, BMW, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, chaque fois que vous voyez apprendre dans la description d'un code, comme celui-ci. Cela fait référence au processus d'apprentissage et, ou d'adaptation d'un système ECM, Engine Control Module, à des facteurs variants constamment, pour raconter, le corps humain, apprend, à boiter après s'être fait mal au pied, à s'adapter à la situation actuelle. Ceci est très similaire au processus d'apprentissage lorsque le CM, Engine Control Module, et le moteur sont concernés. Dans le cas de ce code cependant, il se réfère aux paramètres d'apprentissage du décalage de l'injecteur de carburant du cylindre croisillon 10. À mesure que les pièces du moteur s'usent, les conditions météorologiques changent, les besoins du conducteur changent. Parmi d'innombrables autres variables, la sortie des injecteurs de carburant doit s'adapter à ces variables. Il a une certaine plage dans laquelle il peut travailler pour s'adapter à vos besoins et à ceux de votre véhicule mais, cela étant dit, si les besoins de votre moteur dépassent la capacité d'apprentissage des injecteurs, le CM, Engine Control Module, activera ce code pour vous faire savoir qu'il ne peut pas s'adapter plus longtemps à la situation actuelle. Lorsque le CM surveille les valeurs d'apprentissage des injecteurs de carburant au-delà des paramètres de fonctionnement normaux, il active P02DE, la plupart du temps, ce code est défini parce que quelque chose a obligé l'injecteur à épuiser son adaptabilité. Cela signifie généralement qu'il y a un autre facteur à l'origine de cela, pour une raison ou une autre. Le CM essaie de modifier le mélange de carburant en fonction des besoins du conducteur mais quelque chose l'amène à s'adapter à sa limite minimale. Le code d'apprentissage de la compensation de l'injecteur de carburant du cylindre 10P02DE est défini lorsque le CM surveille l'injecteur de carburant du cylindre 10 en s'adaptant à sa limite minimale. Une coupe transversale d'un injecteur de carburant de moteur à essence typique, quelle est la gravité de ce DTC ? Tout ce qui amène un injecteur à s'adapter au-delà de ses limites de fonctionnement est certainement source de préoccupation, la gravité est réglée sur modérée à élevée. N'oubliez pas que les mélanges de carburant s'adaptent à de nombreuses variables, mais l'une d'entre elles est des pièces internusées du moteur, de sorte que le diagnostic effectué pour ce défaut doit être effectué par un professionnel. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P02DE peuvent inclure Économie de carburant réduite ratée du moteur Dégradation des performances globales du moteur Odeur de carburant CEL Vérifier le voyant du moteur Allumer moteur fonctionnant anormalement Fumer d'échappement excessive en charge Réduction de la réponse de l'accélérateur Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de diagnostic d'injection de carburant P02DE peuvent inclure Fuite de vide filtre à air bouché Fissuré tube d'admission fissuré joint de culasse défectueux Problème de CM injecteur de carburant du cylindre 10 défectueux segment de piston usé Fissuré collecteur d'admission fissuré Admission de fuite, PCV, joint EGR Quelles sont certaines étapes de dépannage P02DE ? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule, étapes de base N degré 1 avec le moteur en marche, j'écoute tout signe évident de fuite de vide. Parfois, cela peut produire un sifflement de charge qui, à son tour, le rend plus facile à localiser. Il peut être utile de vérifier le vide d'admission avec une jauge appropriée, enregistrer toutes les lectures et comparer avec les valeurs souhaitées dans votre manuel de service. De plus, c'est une bonne idée de vérifier votre filtre à air avant de passer à une autre étape. Un filtre bouché peut faire monter en flèche la valeur du vide d'admission, remplacer la si nécessaire. Un filtre à air bouché semble généralement enfoncé, en lui-même, remarque, une fuite de vide entraîne de l'air non mesuré dans l'admission, provoquant des mélangères carburants irréguliers. À son tour, cela peut amener les injecteurs à s'adapter à leurs limites. Étape de base N degré 2 L'emplacement des injecteurs de carburant rend leur faisceau et connecteur sensible à la corrosion et à l'intrusion d'eau. Ils sont montés dans un endroit où l'eau, les débris, la saleté s'accumule. Inspectez visuellement pour cela. Si c'est un gâchis, utilisez une soufflette à air comprimé ou un aspirateur pour retirer tous les débris afin d'inspecter correctement la zone à la recherche de signes évidents de dommages. Étape de base N degré 3 En fonction des limites de capacité de votre outil d'analyse, vous pouvez surveiller l'injecteur de carburant avec le moteur en marche pour surveiller tout comportement erratique ou anormal. Si vous voyez quelque chose de préoccupant, selon le coût d'un injecteur, vous pouvez essayer de le remplacer pour voir. Mais je ne le recommande pas. Étape de base N degré 4 Entre le CM, module de commande du moteur, surveille les paramètres d'apprentissage du décalage de l'injecteur de carburant du cylindre 10. Il est donc extrêmement important qu'il soit en ordre de marche. Non seulement cela, mais compte tenu de sa volatilité électrique, vous devez vous assurer qu'il est monté à l'abri de toute humidité et, ou débris. Si, parfois, le CM est monté dans une zone obscure qui a tendance à accumuler de l'eau ou peut être quelque part à proximité de votre café du matin renversé, alors assurez-vous qu'il n'y a aucun signe d'intrusion d'humidité. Tout signe de cela doit être traité par un professionnel, car les ECM doivent généralement être programmés par le revendeur, sans oublier que la procédure de diagnostic d'un ECM est longue et fastidieuse, alors laissez-leur celle-ci.